Musique Le chauffeur de notre collaborateur, Anthony Lappert, a été tué ce mardi lors d'une attaque de bandits dans la zone de la piste de l'aviation. Monsieur Lappert, un ressortissant français, en est sorti indemne, mais son chauffeur, Maxime Elsius, atteint d'un projectile, est décédé des suites de ses blessures quelques minutes après, dans un centre hospitalier de la capitale. Suivez ce reportage de Jacques Bourdeau. Un citoyen de plus est encore victime de l'insécurité. Maxime Elsius, tué par balle, est allongé sur le dos et est mort à 32 ans. Il était le chauffeur de notre collaborateur, Anthony Lappert, rédacteur, archiviste et présentateur à Radio Métropole. Il nous raconte les faits. Oui, nous étions au niveau du carrefour de l'aviation. Trois jeunes d'environ 15-16 ans nous ont agressés. Ils voulaient s'emparer de ce que nous possédions. Et avant de partir, ils ont tiré sans raison. Et donc la balle est passée, m'a frôlé, elle est passée dans mon maillot et elle a touché le chauffeur qui était à mes côtés, qui l'a reçu aux côtés. Apparemment, ce que m'a dit le médecin, c'est que la balle a broyé la horte, c'est-à-dire une veine qui est au niveau du cœur. Et il a succombé, il vient de succomber à l'instant. Il est mort. Oui, le chauffeur est mort. Les docteurs Bittard, qui dirigent l'hôpital Meuse, expliquent que l'institution hospitalière reçoit beaucoup de cas de blessés par balle ces derniers jours et en rapport à l'insécurité. Nous avons remarqué que la semaine dernière, il y a un peu de cas de trauma par balle par balle. Alors, et bien entendu, c'est un bagage, zone, zone, piste là, c'est-à-dire les pistes là. Nous avons remarqué que chaque jour, chaque jour, nous recevons un blessé par balle et deux derniers jours, nous sommes pratiquement perdus, parce qu'il vient de l'hôpital, il vient de l'hôpital. On ne peut plus, parce qu'il n'a pas essayé de camper, mais nous ne sommes pas capables. Et le 9 décembre 1993, j'ai tiré à 5h10 et 10h matin. Mais quand il y a à 7h30 et 10h matin, il ne m'a pas mal de temps. Et bien, je me sens que je suis campé. Une saussure de la police nationale rapporte qu'après leur forfait, l'un des bandits a été blessé dans un échange de tirs avec des policiers qui ont récupéré un pistolet appartenant à l'un d'entre eux. Maximal Sius vient allonger la liste des victimes de l'insécurité et du banditisme qui refont surface à la capitale. Donc, les autorités doivent mettre la bouchée double pour arrayer ce phénomène. La commission sénatoriale d'enquête sur les fraudes électorales a présenté ce mercredi son rapport à l'Assemblée des sénateurs. Selon ce rapport, les dernières élections ont été entachées de fraudes massives et des membres de la communauté internationale sont impliqués dans ces cas d'irrégularité. La commission confirme le bien-fondé des graves présomptions de corruption qui pèsent sur les banques du CEP, laquelle révèle, un, que dans le cadre de l'enregistrement des partis politiques et du processus d'organisation des élections, le CEP a pris la liberté décortée de la course électorale des partis politiques reconnus, habitués aux compétitions électorales, entre autres, Famille Lavalas, Combat, JNCRH, et ceux-ci sans motifs valables. Que l'équité procédurale et la sélectitude légale n'ont pas été les conditions d'admissibilité des partis et groupements politiques désireux de participer aux élections. Que le déroulement et la préparation des élections législatives et présidentielles a donné lieu à des traitements de faveur à certains partis politiques dans la domination des superviseurs électoraux, des membres des corps et des bureaux de vote, ce qui a vicié le principe de la libre compétition. Que le contentieux électoral a été une force, une opération au cours de laquelle ceux qui comptent les votes se sont révélés plus importants que ceux qui votent. Cinquièmement, que les élections présidentielles et initiatives du 28 novembre 2010 ont été émaillées de violences caractérisées, d'irrégularités et de fautes massives. Sixièmement, que la mission d'espérance de l'OEA, sollicitée par le président de la République, a été créée en dehors de la Constitution de 1947 et de la loi électorale en vigueur en vue de vérifier les procès-verbaux pour les élections présidentielles au centre de tabulation. Que le CEP s'est scrupuleusement plié aux conclusions du rapport de l'OEA, qui aurait dû être utilisé à titre des formations préliminaires. Qu'il ne s'était penché que sur les procès-verbaux présidentiels, alors que tout le processus électoral, ayant débouché sur les élections du 28 novembre 2010, était attaché d'irrégularités et de fautes majeures. Ceci a favorisé l'élection des conditions contestables de plusieurs parlementaires. Certains résultats ont été manifestement manipulés par le CEP. Le chef du cabinet du ministre Lamotte rejette les informations selon lesquelles le chancelier haïtien serait détenteur d'un passeport étranger. Invité à la rubrique Le Point de Métropole, Adi, Jean Gardy estime qu'il s'agit d'initiatives distrayantes. Monsieur Jean Gardy a rappelé que les possibilités de vérification des nationalités étrangères sont très faciles. Ceux qui sont en train de faire des recherches devraient d'abord connaître les mécanismes directs pour pouvoir faire leur travail. Évidemment, au niveau du ministère des Affaires étrangères, notre travail à nous, c'est de nous assurer que nous sommes dans la bonne voie, que nous sommes dans de bonnes dispositions légales. Et pour le moment, c'est ce que je peux vous dire, c'est que le ministre Lamotte n'a jamais renoncé à sa nationalité. Et en tout cas, nous n'avons pas de preuves contraires. Nous avons au contraire tous les éléments qui déterminent sa nationalité, qui prouvent bien entendu que le chancelier haïtien est normalement haïtien et que le chancelier haïtien n'a jamais renoncé à sa nationalité. Et nous avons les documents pour le prouver. Quand vous parlez de documents, vous parlez de ces passeports. – Absolument, absolument. – Que vous avez vu ? – Les documents de voyage sont les premiers éléments pour prouver, évidemment, un changement de nationalité. Vous ne pouvez pas avoir, par exemple, un visa américain si vous avez un passeport américain. Si vous êtes de nationalité française, vous ne pouvez pas avoir non plus un visa français. Et je crois que ceci est clair. – Vous avez vu des visas américains ? – Absolument, absolument. Pas seulement américains, mais des visas africains, des visas de nombreux pays, où le ministre, le chancelier a voyagé avant même qu'il ait été chancelier. Ce n'est pas nouveau. On peut être sénateur et être appelé aussi à faire des enquêtes ou des recherches. C'est très bien, c'est très bien. Moi, nous espérons évidemment que cette enquête aboutisse et apporte la vérité. Et la vérité est simple, en tout cas en ce qui nous concerne. Le ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Alamonte, a toutes les preuves, il détient toutes les preuves qu'il n'a jamais changé de nationalité et qu'il est le chancelier haïtien, évidemment, le plus haïtien, en tout cas depuis très très longtemps. C'est-à-dire qu'il se met au travail pour son pays et non pas au travail pour lui personnellement. La garde nationale de la Louisiane et le gouvernement haïtien ont établi ce mercredi un State Partnership Programme. Ce type de coopération a été créé dans le but de maintenir les relations entre les États-Unis et d'autres nations partenaires. Le programme compte actuellement 66 partenariats divisés entre 46 États et territoires, ainsi que 65 nations à travers le monde. Après plusieurs années de mise en place, le State Partnership Programme entre le gouvernement haïtien et la grève nationale de la Louisiane a finalement vu le jour. L'annonce a été faite par les autorités américaines et haïtiennes ce mercredi 18 janvier, lors d'une cérémonie spéciale à laquelle on prépare également des personnalités travaillant dans les domaines de la sécurité publique et de la gestion des catastrophes. Selon l'attaché de presse de l'ambassade américaine John Pichowski, cet accord permettra de créer des liens professionnels et institutionnels entre la garde nationale de la Louisiane et les autorités haïtiennes. C'est plus pour établir relations, pour après réaliser échanges, peut-être exercices pour qu'on soit développé capacité d'autorité haïtienne, faire face à des astres naturels et pour aussi travailler dans les activités de garde-côte et de la police. Pour le brigadier général de la garde nationale de la Louisiane, Glenn Curtis, ce partenariat représente un signal visant à renforcer la relation qui existe entre les États-Unis et la République d'Haïti. Nous nous sommes vraiment engagés à apporter de l'aide à Haïti et nous espérons que dans le futur, nous allons construire une relation qui pourra permettre de travailler ensemble et de faire du bon travail. Le secrétaire d'État aux collectivités territoriales, Fritz Jean-Louis, s'est réjoui de ce partenariat entre les gouvernements américains et haïtiens qui, selon lui, aura des retombées positives pour les deux pays. Aujourd'hui, nous rentrons dans ce partenariat avec une ferme détermination de travailler avec un pays qui comprend la réalité haïtienne. Nous vous remercions une fois de plus de ce partenariat et vous disons que nous sommes déterminés à continuer la route avec vous et nous apporterons dans ce partenariat tout ce que nous avons acquis comme connaissances et comme compétences également. Merci. Rappelons que le State Partnership Programme réunit des unités de la Garde nationale de 46 États et territoires des États-Unis avec 65 nations partenaires de par le monde en vue de renforcer les capacités dans les secteurs de la sécurité intérieure, la réduction et la réponse en cas de désastre, la gestion des crises, le renforcement de la sécurité au niveau des frontières, ports et avions et l'assistance médicale en cas d'urgence. Lancement ce mercredi par la Faculté de médecine et des sciences de la santé de la 17e édition des Journées scientifiques. Cette nouvelle édition se déroulera cette année sous le thème « Pour un système de santé haïtien pluraliste, partenaires, défis et perspectives ». De nombreuses activités seront organisées. Suivez tour à tour les explications du recteur de l'Université Notre-Dame d'Haïti, Mgr Pierre-André Pierre et Joanne Mésidor, étudiante en médecine. Ces activités de recherche qui font de vous véritablement des hommes et des femmes ouverts sur la production de la connaissance, tout en sachant que ce qui fait la spécificité de votre appartenance à Notre-Dame, de vos recherches et les résultats que vous aurez obtenus, ce sera de montrer à travers tout cela que vous recherchez la clérité et que vous avez déjà la clérité comme nous seuls. C'est cette clérité qui vous inspire, qui vous guide et qui vous conduit sans cesse à non seulement faire la vérité, vivre la vérité, produire la vérité et rechercher la vérité dans toutes les recherches que vous faites. En tenant compte de la réalité qui touche notre pays depuis la catastrophe du 2 janvier, et également celle qui touche le mode médical, nous avons choisi pour termes cette année pour un système de santé haïtien plus réaliste, partenariat, défis et perspectives. Nos objectifs pour cette édition sont nombreux, mais parmi lesquels nous pouvons compter atteindre le plus grand public avec une plus grande couverture médiatique pour la vulgarisation plus importante du savoir, favoriser la participation de plus grand nombre d'étudiants d'ici et d'ailleurs, et enfin, rendre effectif le slogan des JIS, du savoir au mieux-être, en s'assurant du côté pratique, utile et instructif des différentes activités parallèlement aux présentations chorales et artichées. Environ 25 artistes venus de différentes régions du pays prendront part à une séance de formation pour apprendre à fabriquer des masques de carnaval et de marionnettes géantes dans la ville de Jacquemel. Suivez ce reportage de Lucner Garraud. Nouvelles couleurs, nouveaux souffles, nouvelles touches, cette année plus que jamais, la France sera présente au carnaval haïtien. Grâce à l'appui de l'Institut français d'Haïti, partenaire de longue date du carnaval, les fêtards vont pouvoir apprécier sur le parcours des marionnettes géantes et des masques comme ils n'en ont jamais vu au défilé de Jacquemel. Cette nouveauté est due à l'initiative de l'Institut français via l'association Les Grandes Personnes en collaboration avec plus de 25 artistes venus de plusieurs régions du pays. Selon la directrice de l'IFH, Corinne Mikaely, cette nouveauté sera très bénéfique pour le carnaval de Jacquemel. C'est vrai que ça va lui apporter un nouveau souffle. Je pense que c'est toujours intéressant de voir des nouvelles formes. C'est vrai que les marionnettes des grandes personnes sont très particulières. D'abord, elles sont géantes, elles sont très visibles. Elles ne sont pas fixes, on les manipule. Ce sont presque des personnes vivantes. Et je pense que là où ça va peut-être apporter quelque chose, c'est justement d'avoir ces invités prestigieux étrangers venant de France, les marionnettes des grandes personnes. Les professionnels du marionnettiste forment l'association Les Grandes Personnes sont déjà au pays et y séjourneront au moins cinq semaines. La formation démarre ce vendredi à Jacquemel et sont le coordonnateur des grandes personnes, Christophe Hévette. Cette collaboration sera très fructueuse pour les artistes, mais aussi pour la culture haïtienne. Je pense qu'on va défiler avec les artistes avec lesquels on a travaillé et avec ce qu'on aura construit ensemble, donc avec des géants, avec aussi des grands masques. Et j'imagine différentes choses qu'on va imaginer ensemble. Sur un scénario et un concept haïtien qui sera défini, ces marionnettes géantes défileront au carnaval de Jacquemel le 12 février prochain, grâce au précieux concours de la Fondation Sandra Jacquemel. Fossoge.